Erreurs sont les surfaces à être épargnées. Autre exemple, les vignobles du Touloua qui après la grêle du printemps subissent désormais la sécheresse. Principale inquiétude pour les viticulteurs des raisins asséchés et trop petits. Des aléas climatiques qui pourraient engendrer une baisse de la production. Alors forcément, le retour de la pluie est attendu avec impatience. Les détails avec Christelle Reviaco et Lydia Kerr. La sécheresse n'épargne rien, les vignes sont touchées. L'un des premiers impacts est visuel, certains plants ont des difficultés à pousser et les feuilles sont jaunies à cause du soleil. Il y a un deuxième effet qui est un peu contraire à ce que les gens pourraient penser, c'est qu'à un moment la chaleur finit aussi par bloquer la maturité. On était sur une année relativement précoce et au final là on voit que les raisins évoluent très lentement. Ils ont du mal à changer de couleur, donc c'est ce qu'on appelle la véraison. Elle a démarré déjà il y a 15 jours et on est encore au stade mi-véraison alors qu'une année normale où il pleut suffisamment, on aurait déjà quasiment une véraison complète. Certaines grappes exposées au soleil de l'après-midi sont asséchées, des raisins sont victimes d'échaudage, ils sont irrécupérables. Les viticulteurs subissent la sécheresse mais au mois de mai c'est la grêle qui a fait des dégâts. Comme pour ce viticulteur sur ces vignes. Tout ce qui a été sur panier a été grêlé à peu près entre 60 et 80% de dégâts. Là on va avoir les experts qui vont venir cette semaine pour évaluer exactement la perte de récolte mais c'est dans ce niveau-là. Et au niveau surface, pour nous ça représente quasiment le tiers de notre surface. Face au changement climatique, les viticulteurs doivent s'adapter. Selon leur relevé, en 2021, de début janvier à début août, il avait plus 600 mm. Cette année, les précipitations ont diminué de moitié, avoisinant les 300 mm. Ils ne perdent pas espoir, l'appui devrait revenir mi-août. Là pour l'instant, les raisins, on voit que ça attend de l'eau quand même, même si on en a eu un tout petit peu la semaine dernière. L'évolution, elle se fait lentement. La sécheresse va obliger les viticulteurs à vendanger plus tôt, pour éviter que le dos de sucre ne soit trop important. L'accueillette est prévue début du mois prochain, au lieu de fin septembre, pour un été ordinaire. L'évolution, elle a l'air.